Comment parler de l'évolution 35 ans du canadiste sans parler d'humour et de comédie? Et lorsqu'on mentionne comédie et humour, il y a un nom qui nécessairement nous vient à l'esprit, c'est Marcel Gamache. Pour nous en parler, puis un peu parler des séries qu'ils ont interprétées pour lui, on a trois grands comédiens qui nous disent ce soir, Gilles Latuliffe, Avilette Garneau, Gaston Lepage, c'est un plaisir de vous accueillir. On va commencer avec Gilles qui, lui, c'était plus qu'un auteur, c'était plus qu'un ami, c'était un frère pour Gilles Latuliffe. C'était un père, c'était même le parrain de mon fils. Je lui ai servi de père. Il était mon père, il était mon fils. Comment vous l'avez rencontré, vous, Gilles? Je l'ai rencontré dans Cré-Basile. Je lui ai dit qu'il était mon fils. Ah oui, on était tous les deux nos propres pères et nos propres fils. C'est comme ça que vous l'avez rencontré dans Cré-Basile? Je l'ai rencontré dans Cré-Basile, oui, c'est ça. On a des images ici, c'est que vous avez des commentaires. Absolument. On parle d'un grand bonhomme quand on parle de Marcel Gilles Latuliffe. Oh là là là, tout un morceau ici. Ah, Saint-É, je pense, l'auteur le plus prolifique du Québec. Je pense qu'il avait vu votre prestation ici au Canal 10 dans Tito Tô. Et puis, il vous avait vu également dans la pièce de Gracie, Gilles Latuliffe. Est-ce que t'oublies, mon cher Réal, que j'ai fait 10... Oui, j'allais... Aussi et très souvent. Et c'est peut-être là qu'il m'a vu aussi. Oui, parce que Marcel venait faire des sketchs très souvent. Oui, alors j'ai commencé, et en principe, Saint-Faurien, dans... On le voit, ça c'est Marcel qu'on voit ici. Parce que c'est lui d'ailleurs le convoi, ça c'est un convoi de rire. C'est ça, et dans Saint-Faurien, ça devait venir une fois, le personnage de Saint-Faurien, dans Cré-Basile. Alors une fois comme ça, pour toujours le fun, j'ai collé une petite moustache, tu sais, mais le personnage est revenu pendant 7 ans. C'est ça! J'ai été poigné pendant 7 ans avec le moustache. On a dit de lui qu'il avait l'un des flares les plus extraordinaires. Et ça, c'est sembler votre mode estime pour découvrir le talent. C'est incroyable. D'ailleurs, il a fait un autre sketch sur moi. Mais Marcel, je n'ai jamais connu quelqu'un, moi, qui a rencontré Marcel et qui n'a pas aimé Marcel. Je ne lui connais pas d'ennemi. Dans notre cas, l'un artistique, c'est assez rare de dire ça. Je ne lui connais pas d'ennemi à Marcel. Personne ne lui engoulait, tout le monde était son ami. Dans votre cas, vous l'avez rencontré de quelle façon? Je ne me souviens plus exactement, là, mais... C'était en marge de Clébazine? Non, ce n'était pas en marge de Clébazine. Non? C'était autre chose. Je devais faire... J'ai fait du cabaret, un peu, des choses comme ça. Mais c'est drôle, parce que Marcel, on avait l'impression qu'on le connaissait depuis toujours. Ben oui, évidemment. C'est vrai. Je pense que j'avais fait quelque chose à Québec. Je l'avais rencontré à Québec sur une de ses... Cette bonne nuit, cette sympathie. Ah oui, c'est ça. Oui. Mais pour Clébazine, il m'avait demandé une audition. Ah oui? Ben oui, on ne se connaissait pas beaucoup. Mais vous l'avez vu tout de suite, ça a bien marché. Ben, vous disiez qu'il y avait du flair. Ben voilà! Non, mais c'est pas gentil. Il y avait du flair. Vous l'avez vu tout de suite. Garde-toi, vous êtes venu un peu plus tard. Vous êtes le plus jeune. Moi, je suis arrivé avec... Je pense que c'était la troisième continuité que Marcel écrivait. C'était Les brillants. Les brillants. Et je ne connaissais pas beaucoup encore le canal 10 à cette époque. J'ai rencontré Gilles Lott, M. Gamache et tout ça. On regarde des images. C'est hilarant, en fait. Oui, d'ailleurs, au cours de cette émission-là, Gilles me jouait tout le temps des tours. Quand j'étais devant la caméra, lui m'attachait mes souliers à terre. On avait des affaires dans ce genre-là. Toujours été un gros joueur de tour. On avait été un déconne de Gamache. Oui. M. Gamache était comme ça aussi. Un monsieur extrêmement avenant, très gentil. Vous avez dit, au cours d'une entrevue, Gaston, je ne me souviens pas à quel moment, que vous aviez appris beaucoup au contact de Marcel Gamache. Bien, certainement. Oui. Bien, je pense qu'il en connaissait un petit peu plus que moi. Vasté Gernas. Alors, un jour, que je n'étais pas sûr de la situation qu'on allait jouer, il me dit, écoute, Gaston, Olivier Guimond, il l'a joué dans Cré-Basile, Gilles l'a joué dans Saint-Faurien, et toi, tu le joues dans les brillants. C'est sûr que ça va marcher. Mais c'était les situations. Il y en a beaucoup qui le connaissent. Les grands comiques disent toujours, il n'y a pas de nombreuses situations. Il y en a quelques-unes qui ont un peu au souvenir. Vous savez que Marcel Gamache habitait la ville de Laval? Oui. Et la ville de Laval, le maire Vaillancourt a décidé de rendre un hommage tangible à Marcel Gamache. Ah oui? Et avant longtemps, oui, on va avoir une belle surprise. Oh, la magnifique idée de lui rendre hommage. Alors, je lui laisse... Quelque chose de concret. Oui, je lui laisse le punch. Oui, c'est une poche de la surprise, d'accord. Merci, c'est vrai. Merci pour votre visite. On aurait pu parler longtemps, mais on a remarqué bien que le temps nous presse, mais quel beau souvenir qu'on a de Marcel Gamache. Merci de m'avoir donné l'occasion de le dire. Merci bien.